On a beaucoup débattu au sein du jury. Notre choix s'est arrêté sur deux actrices dont vous n'oublierez pas les performances et les personnages. Deux actrices qui portent à la fois le même film et le même bébé, Judith Schemla et Sarah Giraudot. Judith Schemla et Sarah Giraudot, les interprètes du 6e enfant de Néopold Le Grand. Merci beaucoup. Merci. Que dire ? C'est vrai qu'on l'a porté vraiment ensemble avec Sarah, grâce à Néopold, ta grande délicatesse, le fait que tout ce que tu fais, je crois, depuis tes courts-métrages, tu le fasses avec tant de cœur, d'honnêteté, de profondeur, de transparence. Ton écriture est directe. Évidemment, on a été emportés dans cette machine si bien écrite. Bon, moi, quand je t'ai rencontrée, Léopold, c'était le jour où j'ai perdu ma grand-mère chérie. Et je sais que la trame secrète du film résonne fortement avec le fait que ce soir, ce soient les deux mères de ce film qui soient récompensés. Donc, je me dis que, oui, oui, le cinéma fait que les mondes communiquent. Et aujourd'hui, par hasard, vraiment, c'est vrai, j'ai retrouvé cette petite main de Fatma dans un petit sac, vraiment, aujourd'hui, là. Et en fait, c'est un petit mot de ma grand-mère. Et elle me dit, à ma petite fille chérie, un porte-bonheur efficace. Alors, oui, heureusement qu'il y a des bénédictions comme celle-là. Merci. Merci, Léo. Merci pour ces rôles de mère. Parce que même si on n'arrive pas à avoir un enfant, je pense qu'on est mère aussi, avant tout. Et je pense que, Judith, et moi, tu as choisi de comédienne pour qui être mère est certainement le rôle, ou en tout cas l'état d'être le plus puissant et le plus émouvant dans notre vie. Et donc, ça nous a permis d'être plus profonds, d'essayer de les comprendre du mieux possible. Et je vous remercie pour ce prix en duo. Ça devrait être beaucoup plus souvent, parce que dans notre métier, en tout cas pour moi, le partenaire est certainement le plus important dans le travail. Et la générosité entre partenaires, le partage, c'est ce qui donne profondément de l'ampleur aux personnages. Et ceux qui n'ont pas compris ça, je ne sais pas pourquoi ils font ce métier, parce que vraiment, c'est ce qui scelle vraiment les personnages. et merci, Léo, parce que ce qui donne de l'ampleur au rôle, c'est le regard d'un réalisateur. Donc encore une fois, merci pour ta finesse, pour ton intelligence et pour ta sensibilité. Ça a été un travail merveilleux de chercher avec toi et d'essayer de nous amener au plus proche de ta vérité. Voilà. Merci. Sarah Giroudot et Judith Schemla, les deux merveilleuses interprètes féminines du sixième enfant de Léopold Legrand. En plus de la joie, c'est ce qu'on disait, il a profondément du sens, ce prix à deux. Parce que, bon, déjà, c'est deux rôles très forts et aussi forts l'un et l'autre dans le film. Donc en récompensant une des deux, ça n'a pas de sens. Mais le fait de récompenser les deux mères du film par rapport à l'histoire de Léo, ça a aussi énormément de sens. C'est même assez dingue parce que le jury n'était pas au courant de cette histoire. Et donc c'est assez fort. Oui. Je pense que c'est le lien entre ces deux femmes qui... Enfin, c'est ça qui est très beau et qui est récompensé aussi. Voilà. Ce qu'on se donne, même à travers des séparations, ce qu'on continue de se donner, comment on continue de croire que l'autre s'occupera bien de l'enfant. Oui, la passation, la transmission, il y a quelque chose... Il y a la confiance. Quand toute l'équipe est demandée le soir même, forcément, notre petit esprit commence à imaginer les possibles. Et là, c'est vrai qu'après, c'est un peu l'instinct qui parle sur scène. Mais là, je trouvais ça effectivement beau d'avoir un beau souvenir intime de Judith. Et puis après, moi, je ne sais plus trop. C'est plus parlé de la... Le lien entre comédiens amène vraiment une grandeur au personnage. Et c'est vrai que les comédiens qui jouent tout seuls, je pense qu'ils n'ont rien compris. Parce que ça amène une grandeur même à notre propre personnage. Ça se sent. Je trouve qu'il y a une... Les âmes circulent à travers les regards. On se fait... Et le regard, l'autre, existe dans notre regard. Et inversement, et en fait, on se grandit. On se grandit l'un l'autre. Et ça, c'est... Voilà, le fait de penser comme ça, c'est ce qui fait que les personnages sont plus forts. Et puis qu'on vit vraiment des vraies choses. C'est des mensonges qui disent complètement la vérité. Les films faits avec le cœur. Pour moi, c'est le meilleur prix du monde. Parce qu'on fait ce métier pour ça, on fait ce métier pour le public. Et là, c'était encore une belle surprise. Une énorme surprise. En fait, on a mis un peu à pleurer pour Léo assez illico parce que c'est le plus beau prix du monde. Oui, c'est très, très bon. Vraiment, Léo a fait ce film avec toute son âme, tout son cœur. C'est tellement beau qu'il soit qui soit reçu comme ça, c'est magnifique. Pas trop de pudeur, moi. Je dis les choses. Non, et puis lui, je pense qu'on est déjà assez... Je pense qu'on a de la pudeur, mais pas dans les... pas dans les émotions et les sentiments qui sont bons de partager. la pudeur, c'est quand on doit garder des choses intimes qui ne concernent pas forcément ou qui ne vont pas amener quelque chose pour la personne en face. Mais là, entre nous, dans ce film, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de pudeur. C'est-à-dire que toutes les émotions et les sentiments qui devaient être partagés, ils ont été partagés. Donc Léo, on lui a dit tout notre amour.